Je réfléchis, mais il n'y en a pas tant que ça des sportifs dans votre livre. Non, mais il y a beaucoup de gens qui le sont, qui ne sont pas des sportifs. Voilà, mais il y a des sportifs célèbres, je n'ai pas le souvenir même d'en avoir croisé un, mais peut-être que ma mémoire me fait défaut. Il y a des écrits. Non, non, mais il y a un tome 2 qui a été en préparation, bien entendu, je parlerai de vous. Ah, vous allez parler de Giroud dans le tome 2. Qu'est-ce que vous allez lire sur Giroud ? Ah, ben je vais lui dire notre vieille amitié, enfin, elle date d'une heure ou deux, mais elle est très sincère, très profonde. On sent que c'est... On va tout à l'heure, Giroud va nous dire ce avec quoi il n'est pas d'accord sur vos positions politiques. On peut dire que vous êtes un homme de droite, peut-être même très à droite. Ah non, non, très à droite, jamais. Je suis plutôt un homme de droite, oui, mais enfin, plutôt de centre, en fait. Je suis plutôt du centre. C'est vrai ? Oui, 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 non, sans blague. Et puis même, quelquefois, je trouve qu'il y a des gens de gauche mieux que ceux de droite. Moi, je n'ai jamais fait de politique, je n'ai jamais été membre d'un parti politique. Alors, je regarde ça comme ça, d'extérieur. Mais quelquefois, la droite fait des choses qui ne me plaient pas. Et la gauche, je suis, par exemple, en ce moment, les efforts de M. Valls d'un oeil assez bienveillant. Bon, tant mieux pour lui. Enfin, je ne sais pas. On verra. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on retrouve parfois dans ce livre quelques-uns de vos anciens clients. Alors, il y en a vraiment dont on peut parler tout de suite parce que ça nous vaut quelques pages qui le concernent directement, mais quelques pages aussi qui concernent votre métier d'avocat. C'est Bocassa. Il arrive... Il revient à deux ou trois reprises. On peut le trouver à la lettre B, Jean Bedel, Bocassa. Mais on le retrouve un peu plus loin dans le livre à cause de ce pari un peu incroyable parce qu'en fait, vous vous embêtiez avec vos camarades là-bas. Oui, il y avait des équipes de télévision du monde entier. Alors, tous les soirs, on dînait. Les procès, c'est qu'elles font un petit peu longs, qu'elles faisaient pas toujours passionnants. Et il y avait des journées un peu fades, un peu tristes. Et alors, c'était Elisabeth Schemla, qui était une journaliste... À l'époque du Nouvel Obs ? Elle avait dit... Non, elle n'était pas au Nouvel Obs à l'époque. Je ne sais plus où elle était. Et alors, elle me dit... Oh, pour animer la nation de demain, vous allez dire quelque chose qui, en principe, n'a pas à être dit dans une enceinte judiciaire. Alors, j'ai dit quoi ? Et alors, ils ont tous délibéré. Et puis, ils m'ont obligé à dire... Tu l'as dit, bouffi. Alors, j'attendais le moment. Et puis, tout d'un coup, il y a eu un... L'avocat général dit... Il est important de savoir si le général, je ne sais plus comment, est allé à Beringo, qui était le palais de l'Empereur... Général Otto. Le général Otto. Ah oui, c'est encore mieux. Général Otto est allé à Beringo, en auto ou en moto. C'est très important. Et là, j'ai saisi l'occasion. Évidemment, je me suis levé. J'ai dit... La défense de Sa Majesté Bocassa n'est pas très intéressée de savoir s'il est allé en moto ou en auto. Et puis, alors, j'ai dit... Pour moi, c'est Blambonnet et Bonnet Blanc. C'est... Tu l'as dit, bouffi. Et alors, ce qui était très amusant, c'est que les caméras qui ne prenaient pas tout, les télévisions, ils ont senti que ça venait. Ils ont déclenché toutes les caméras, ce qui fait que chez moi, j'ai la bande dans laquelle je dis ça. La phrase exacte, c'est... Le général s'en fiche de savoir s'il s'est rendu en auto ou en moto. C'est Bonnet Blanc et Blambonnet. C'est du lard ou du cochon. Ah oui, peut-être. C'est du lard ou du cochon. C'est... Tu l'as dit, bouffi. Mais dire que tu l'as dit, bouffi, au procès de quelqu'un qui, en plus, a été accusé de cannibalisme, c'est... C'est un peu vicieux. Mais il a été acquitté pour le cannibalisme. Alors ça, c'est vrai. Donc ça, c'était des rumeurs, des histoires. On peut être acquitté et que ce soit vrai. On peut également... Oui, il y a des erreurs judiciaires à l'envers, en quelque sorte. Voilà. Oui, ça, ça, ça arrive. Mais là, c'était pas vrai. Vous parlez... Je suis dit, Bokassa, puisqu'on est sur Bokassa, hein, jamais la Centrafrique n'a marché aussi bien que du temps de Bokassa. Alors voilà, c'est là où parfois, évidemment, quand vous écrivez des choses comme ça... Je peux vous dire qu'aujourd'hui, moi, je reçois beaucoup de Centrafricains encore, parce que je suis resté là-bas un an, je suis très connu en Centrafrique. Il y a encore des Centrafricains qui me disent, dis donc, on regrette drôlement Bokassa. Et quand on voit ce qui se passe actuellement en Bangui, on se dit, ben oui, c'était pas un démocrate, mais enfin, ça marchait mieux de son temps. Ça, ça peut choquer, évidemment. C'est le genre de choses qu'on peut dire et qui peut surprendre. Emric ? Bizarrement, non. Enfin, pas moi. Parce que je pense que les situations géopolitiques qu'on regarde de la France sont souvent très compliquées à comprendre de notre point de vue. Et j'ai vu, si on se parlait de l'Irak aujourd'hui, il serait impensable de dire c'était mieux sous Saddam Hussein, si on dit ça, ça change. Et pourtant, si. Et pourtant, il y a eu beaucoup de plans. Il y avait une torture. Il y avait une impression des opposants absolument scandaleuses, immondes et tout. Mais la vie quotidienne des Irakiens, à partir du moment où ils fermaient leur gueule, il faut être clair, mais était meilleure qu'aujourd'hui. Et c'est donc peut-être... Donc il y a comme ça des... Natacha ? J'ai été étonnée dans le passage sur les Kadhafi, père et fils, parce que vous avez aussi... Vous menez aussi ce genre de raisonnement à propos de Muammar Kadhafi et à juste raison, bien entendu. Mais du coup, j'ai été étonnée de la dernière phrase sur le chapitre sur Seyf al-Islam Kadhafi. Vous dites que les historiens ont du pain sur la planche, mais j'espère qu'ils établiront que Seyf al-Islam a été un mauvais prophète, donc quand il a dit qu'il y aurait des rivières de sang pour le peuple irakien. Et Bernard-Henri Lévy, un bienfaiteur de l'humanité. Je me suis demandé si... — Parce que Bernard-Henri Lévy, il est quand même de ceux qui ont conseillé le président de la République et qui lui ont dit d'envoyer l'armée française en Libye. Laquelle armée, d'ailleurs, a un petit peu dépassé la mission qui lui avait été donnée par l'ONU, puisque tout le monde le sait, c'était seulement protéger les populations civiles. On a fait toute autre chose. Bon, voilà ce que j'ai à dire. Donc où c'est Seyf qui a raison, c'est Bernard-Henri Lévy. — Voilà, mais donc c'est bien ce que j'ai compris, c'est que c'est légèrement ironique. — Si c'est Seyf qui a raison, qui dit « Attention, tout ça, c'est manipulé par Al-Qaïda », ben ça sera Bernard-Henri Lévy qui aura donné un mauvais conseil. Alors voilà. J'espère que c'est Seyf qui se trompe et que c'est Bernard-Henri Lévy qui avait raison. — Pour l'instant, on a plutôt l'impression que c'est l'inverse. Mais... — C'est une situation terrible. — Vous avez été l'avocat aussi. Là, on va retourner sur des cas assez particuliers. d'Hitler Junior. J'avais oublié cette affaire. Je ne me rappelais pas qu'il y avait un Français, hein, Jean-Marie Loret, qui se prétendait le fils d'Aldolf Hitler. — Oui, oui. Alors on ne sait pas... Il est mort. Mais actuellement, il y a des analyses ADN qui sont faites dont on aura les résultats dans 8 jours. Donc on saura si M. Loret était effectivement le fils d'Aldolf Hitler. Moi, j'en suis absolument persuadé. — Ah, vous en êtes persuadé. Pourquoi ? — Ah ben, pour beaucoup de raisons. D'abord, il est né pendant la guerre de 1914 dans un village où Hitler séjournait. C'était la base arrière de son régiment et où il semble qu'il ait eu une maîtresse française. En tout cas, son père, il n'avait pas de père. Il est né sans père. Et ensuite, il a... Il y a eu des quantités d'analyses qui ont été faites de son visage, de son crâne, de ses os. Il semble vraiment que ça soit le fils d'Hitler. Et ensuite, enfin, sa mère, après des années, lui a avoué qu'il était le fils d'Hitler. — Mais alors pourquoi il voulait qu'on le sache ? Parce que moi, je sais pas, j'apprendrai que je serai le fils d'Hitler. Je me serai tout petit, vous voyez. — Je suis pas intervenu là comme avocat. J'étais avocat. Mais je suis un peu intervenu comme psychologue et comme conseil. Parce que c'est un homme qui était dans une situation épouvantable. Un homme qui ne connaît pas son père, c'est un mouvement naturel. Il a envie de connaître son père. — Ça, d'accord. — Or, il découvre que le père est Hitler. Alors il est entre deux chaises. Il est dans une situation absolument... C'est assez dramatique. Et moi, je lui ai donné non pas des conseils juridiques, mais plutôt des conseils comme on donne à un ami ou comme on donne à quelqu'un qu'on essaye de sortir de la situation dans laquelle il est. — Là, vous étiez plus psy qu'avocat, en fait. — Voilà. Mais les avocats sont très souvent psychologues, je peux vous dire. — Ah, il y en a beaucoup aussi, hein, d'avocats. Certains de vos confrères et amis dans votre livre. Roland Dumas, par exemple. Vous rappelez d'ailleurs ce bon mot de François Mitterrand. « J'ai deux avocats, Robert Badinter pour le droit et Roland Dumas pour le tordu. » — Il n'empêche que vous complimentez plutôt Dumas. — Oui, oui. Nous sommes très amis. On se connaît depuis des années. J'ai beaucoup d'amitié pour lui. — Mais ce qui m'épate, parce qu'on le voit à travers le livre, c'est que souvent, évidemment, vous êtes opposés dans les tribunaux. Et au fond, une fois le procès terminé, c'est comme en politique peut-être aussi. Non, j'ai l'impression que c'est le contraire. Les animateurs télé, ils sont très copains devant les caméras. Puis une fois que ça s'arrête, on s'engueule. Vous, c'est l'inverse. — On peut quand même pas se fâcher avec tous les avocats contre lesquels on plaide. Moi, il y a 56 ans, je crois que je plaide 57, je crois même maintenant. Je vais quand même pas me fâcher avec les avocats qui, chacun... Nous faisons chacun notre métier. Le cas le plus flagrant, c'est Jacques Vergès, quand même. — Oui. — Jacques Vergès, il est né dans une famille communiste. Moi, je suis né dans le 7e arrondissement de Paris. Il a défendu le FLN. Moi, j'ai été officier français en Algérie. Et après, surtout, pendant des mois et des mois, j'ai défendu l'OAS. Alors donc évidemment, on n'avait pas beaucoup de raisons de s'entendre. Eh bien on était les meilleurs amis du monde. — Justement, puisqu'on est sur ce sujet-là, j'imagine que Natacha a des choses à dire. Natacha Polony. — Oui, parce qu'évidemment, c'est une des dimensions extrêmement intéressantes de votre livre. Ce sont tous les passages où vous évoquez cette période de l'histoire de France, dont finalement la France ne sort pas. Et vous l'évoquez de façon très intéressante parce que vous avez toujours ce prisme de l'honneur qui revient. C'est un mot qui revient très très souvent, qui, moi, m'évoque le film de Schöndorfer, L'honneur d'un capitaine. — Si je vous lis bien, vous nous expliquez que ces hommes qui ont choisi de ne pas obéir à de Gaulle étaient des hommes qui défendaient une certaine idée de l'honneur et qu'ils se soient trompés ou non. En tout cas, vous avez des phrases disant qu'ils ont... Voilà. Vous parlez du lieutenant-colonel Jean-Bastien Thiry. Il était animé d'une haine sans merci pour le général de Gaulle et ne cessait à l'audience comme dans les coulisses de soutenir que non seulement il avait le droit de tuer ce tyran et ce traître, mais qu'il en avait le devoir. Et vous revenez plus assez souvent sur cette idée-là. Est-ce que tout de même, même si je comprends très bien cette vision de l'honneur, est-ce que tout de même ça ne pose pas un certain problème de se dire que ces hommes étaient des soldats et qu'ils ont refusé d'obéir à la puissance publique et aux institutions ? On leur avait demandé d'aller au-delà de leur rôle de soldat. C'est là le nœud de l'affaire. On leur avait demandé de s'engager à l'égard des populations et à l'égard des hommes, des Algériens qui servaient dans les rangs de l'armée française, en leur disant qu'on ne partirait jamais et qu'on ne les abandonnerait jamais. On les a abandonnés. Et c'était la répétition de ce qui s'était passé en Indochine. Alors il y a un moment où, bon, on a, je crois, le droit, sinon le devoir de se révolter. Oui, mais qu'il y ait eu en effet un abandon absolument épouvantable aussi bien des pieds noirs que des harkis, c'est une chose. Mais l'OAS a tout de même, justement, empiré ces choses-là. L'OAS et les crimes de l'OAS, il y a eu des crimes de l'OAS, évidemment, sont arrivés plus tard. Ils sont arrivés quand tout était fini. Alors là, l'OAS s'est accrochée pour essayer de garder l'Algérie française. Et évidemment, sans aucune espèce de chance de succès. Et j'ai eu aussi à défendre des gens de l'OAS. On a d'abord défendu des militaires, qui étaient des hommes pour la plupart magnifiques. Et puis après, on a défendu des gens de l'OAS qui n'étaient, je dois dire, pas de même qualité. Voilà. Emmerick Caron. — Ce qui est intéressant, pour rebondir sur ce sujet, c'est finalement l'absence dans votre livre de manichéisme. Et ça, c'est très agréable. C'est-à-dire que même lorsqu'on n'est pas forcément d'accord avec vous, dans le chemin que vous nous indiquez, vous laissez toujours une porte ouverte pour dire qu'il peut y avoir autre chose. — Là, sur le cas, par exemple, de l'Algérie, vous avez défendu effectivement des membres de l'OS, mais également beaucoup moins des membres du FLN. — Oui. J'en ai défendu deux. J'ai pas pu les défendre jusqu'au tribunal, puisqu'il y a eu l'amnissie qui est intervenue, mais je les défendais. Et je les aurais défendus vraiment le mieux que je pouvais. Parce que vous savez, dans une guerre, ce qui est épouvantable, c'est que des deux côtés, on est persuadé qu'on est dans le bon camp et qu'on mène un juste combat. — Bien sûr. — Et c'est ça que j'aurais expliqué au tribunal si j'avais eu à défendre ces garçons que j'ai défendus à l'instruction mais que j'ai pas pu défendre. — Ce qui m'a vraiment intéressé dans votre livre, je le disais tout à l'heure, c'est toute la réflexion que vous menez sur la question de la justice, sur le rôle de l'avocat. Et à un moment, vous nous expliquez, vous dites que c'est la fonction sociale de l'avocat de défendre les hommes face à la société qui les accuse. Et plus ils sont de grands et d'odieux criminels, et plus s'impose à leur côté la présence d'un avocat, ce qui ne nous interdit pas de défendre aussi et avec la même conviction les voleurs de poules, les victimes et les duchesses en procès avec leur métaillé. — C'est très intéressant. Parce qu'on voit que vous pouvez défendre finalement n'importe qui, quel que soit ce qu'on lui reproche, un monstre, quelqu'un qui paraît une victime. Et on s'interroge là-dessus sur, à un moment, comment vous faites pour... — C'est la fonction sociale de l'avocat. — Oui, mais comment vous faites pour... — Parcrocher à un médecin, de soigner un assassin, de soigner un type qui s'est blessé alors qu'il avait une bombe dans un marché ? — La question à laquelle vous ne répondez pas dans ce livre, c'est est-ce que néanmoins, même si vous le dites, c'est notre devoir d'avocat, vous abordez les cas d'une manière différente lorsque vous êtes convaincu de défendre une cause noble, juste, un innocent, ou alors au contraire si vous savez très bien que vous vous défendez un salopard ? — Évidemment. Si vous partagez... Dans un procès politique, par exemple, si vous partagez l'opinion de la personne qui est poursuivie, vous allez peut-être la mieux défendre. Mais je pense personnellement... Ça s'est posé pour moi dans les procès du FLN que, justement, la vision que j'avais, moi, ancien officier français en Algérie, apportait finalement beaucoup plus à ces gens-là en expliquant le comment et le pourquoi que s'ils avaient été défendus par un avocat du FLN. Voilà. C'était mon opinion. Je crois qu'on est beaucoup plus crédible, si vous voulez, quand on n'appartient pas au camp de la personne que l'on défend. — Alors la question qui se pose et qui est liée directement, c'est celle de la sincérité. Peut-être que ce mot n'a pas sa place dans un tribunal. Mais on se la pose d'autant plus qu'on comprend bien en vous lisant et en vous voyant qu'il y a une notion quasi artistique dans le rôle de l'avocat. C'est pas un hasard. Vous nous expliquez votre amour, par exemple, pour la danse. Vergès, lui, vers la fin de sa vie, c'était le théâtre. — C'est du spectacle ? — Voilà. C'est la question que je voulais poser. — Alors évidemment, à côté... Évidemment, nous sommes tous un peu des comédiens, forcément. — Mais alors est-ce que dans un tribunal, on rend la justice ? Est-ce que c'est vraiment celui qui fait la plaidoirie la plus juste ? C'est le mot adapté qui, en tout cas, fait ressurgir la vérité la plus... Comment dirais-je ? La plus précise qui doit l'emporter ou ça va être le meilleur rhétoricien ? Et dans ce cas-là, on n'est plus du tout dans une question de justice. — La vérité, vous savez, moi, je sais pas si elle existe. Première réponse. Et puis ensuite, le tribunal, il fait ce qu'il veut. Moi, je fais mon métier. Je défends mon type, mon client, du mieux que je peux, avec tous les arguments que j'ai pu trouver et dans le dossier et dans les contacts que j'ai eus avec cet homme qui m'a quand même expliqué ce que j'ai fait. Mon métier, voyez-vous... Je vais vous donner une définition. Plaider, c'est expliquer parce que juger, c'est comprendre. Pour moi, il n'y a pas de plus belle définition du rôle de l'avocat et de plus belle définition du rôle du juge. — Et est-ce que parfois, plaider, c'est tromper ? — Moi... Pour moi, jamais. La question ne s'est jamais posée. Parce que si j'ai un client qui nie, il va jamais me dire... Même dans la prison où je vais le voir, il va me dire « Vous savez, c'est moi, mais vous allez plaider là, là. C'est pas vrai ». Il sait que je plaidera mieux l'acquittement si j'y crois. Donc c'est lui qui va me convaincre du fait qu'il est innocent. — C'est lui qui va mentir. Natacha Polony. — J'ai l'impression que ce qui, finalement, fait le lien... Je parlais tout à l'heure de la notion d'honneur. Ce qui fait le lien entre tous les récits que vous faites, c'est une certaine idée de l'être humain qu'on retrouve, à mon avis, dans le passage sur le suicide. Parce que vous avez une conception extrêmement antique du suicide. C'est-à-dire l'idée que le suicide est l'ultime liberté. Que la mort, c'est la liberté, c'est ce que l'on se choisit. C'est quelque chose qu'on retrouve chez Montaigne, mais qui est totalement, mais radicalement différent de l'état d'esprit qui peut être celui de nos sociétés contemporaines. Et j'ai été assez frappée de voir que dans ces notions-là, le suicide, l'honneur, la liberté, vous aviez peut-être là un décalage avec la modernité. — Non, c'est mon côté libertaire, c'est mon côté anarchiste, peut-être. Parce que je suis un homme d'ordre. Je suis pétri de contradictions, moi, comme beaucoup de gens. Et donc je suis à la fois un homme d'ordre et un libertaire, oui, oui, un anarchiste. Et voilà. Bon. Mais je pense que j'ai eu beaucoup de suicides autour de moi, énormément. — C'est ce que vous écrivez. Beaucoup autour de moi ont mis fin à leur jour, amis proches ou lointains, confrères, parents même. Je compte 2 noyades, 3 balles dans la tête et une dans le cœur, une pendaison, un qui s'est jeté avec sa voiture dans un canal, 3 avec des médicaments, 2 défenestrations et une mort douce en Suisse sur un aria de bac. C'était l'expression de leur première et de leur dernière liberté, de la seule absolue liberté. On en a privé l'aval, écrivez-vous. On voulait sa mort. Il la voulait aussi. Et on ne l'a pas laissé mourir pour le tuer. D'autres ont pendu le cadavre de Göring qui les avait devancés comme si on pouvait tuer un mort. Je vais un peu plus loin. Et vous écrivez « Quand un de vos proches se donne la mort, c'est parce que vous ne l'avez pas suffisamment aimé ou mal aimé ». Ça, c'est terrible d'écrire ça pour toutes les familles des personnes qui se sont suicidées. — Toutes les familles d'une personne qui se suicide éprouvent le même sentiment. On a forcément un sentiment de culpabilité. C'est normal. — Mais vous terminez d'ailleurs en disant « Je ne dis pas qu'un jour, je ne ferai pas la même chose pour être maître une dernière fois de mon destin, pour clamer ma liberté et pour rejoindre dans la mort tous ceux que j'ai aimés et qui m'y ont précédé, et pour rendre aussi leur liberté à ceux qui m'aiment ». — Oui. Moi, je n'ai pas envie d'être un poids. Quand je fais la dernière extrémité, je n'ai pas envie d'être un poids pour ceux que j'aime et qui s'occupent de moi et qui m'aiment aussi. — Je leur rends la liberté en me suicidant. — En partant plus tôt ? — Bien sûr. — Philippe, par exemple, Nikolic, dont vous parlez, il s'est suicidé ? — Non, il s'est pas suicidé. — C'est une question que tout le monde s'est posée. — Ben oui, bien sûr, on l'a posé. Non, il s'est pas suicidé. Il prenait des médicaments... Il prenait comme un fou. Il prenait des boîtes de Lexomil entières, alors qu'il en faut 6 comprimés au maximum. Et il en prenait... C'était pas la première fois. — C'est le fait que le succès soit... — Ce garçon met trop la vie. Il me l'a dit. Jamais, 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 je me suiciderai. C'est un accident, voilà. Alors c'est une espèce de fuite. Vous savez, quand on prend des médicaments, c'est pour essayer de fuir une réalité qui est affreuse. Il était malheureux. Mais je ne crois pas qu'il ait pris ses médicaments pour se tuer. — Revenons à Céline, puisque, effectivement, vous êtes celui qui s'occupe de l'héritage de Céline. Vous avez écrit 3 tomes concernant peut-être la biographie la plus pointue sur cet écrivain, parfois détesté, il faut le dire. Et d'ailleurs, dans le passage consacré à Fabrice Lucchini, vous remerciez, Lucchini, de sortir Céline du purgatoire dans lequel il est chaque jour un peu moins. Mais il nous reste du pain sur la planche. Comment vous pourriez encore convaincre ceux qui n'ont pas envie de lire du Céline ? — L'intérêt de la défense de l'œuvre de Céline, c'est qu'il faut vraiment la défendre. Quand vous parlez de Céline... Ça va peut-être être le cas dans un instant. Quand vous parlez de Céline dans une assemblée ou que vous faites une conférence, il y a la moitié des gens qui se lèvent. Les autres sont en train de se battre. — C'est en cela un écrivain qui est très vivant. C'est un des écrivains les plus vivants de la littérature française. Voilà. Alors c'est un des intérêts. Moi, j'ai beaucoup d'intérêt à... Non pas à défendre Céline. Je suis pas son avocat. D'ailleurs, j'ai fait une biographie plutôt sévère pour lui. En tout cas, il y a des pages extrêmement sévères pour lui. Mais c'était passionnant parce que c'est un homme qui, lui aussi, plein de contradictions. C'est un humaniste. Et c'est un type qui va écrire « Bagatelle pour un massacre ». C'est un humaniste. « Voyage au bout de la nuit ». C'est un livre d'un humaniste. Et puis ensuite, quelques années plus tard, il écrit « Bagatelle pour un massacre ». Alors elle lit et comprends quelque chose. Moi, biographe, je n'avais pas de jugement à porter. Je ne porte d'ailleurs de jugement sur personne. — Qu'est-ce qui vous a gêné, alors, dans ce livre, Guirou, tout à l'heure ? J'ai bien senti qu'on n'avait pas le même avis sur tout. — C'est... J'ai lu très vite. — Bon, on peut piocher sur les personnages et les passages pauvres. C'est l'avantage de l'ABCDR. — Bon, j'ai dit... Il est d'extrême droite. Il était derrière Tixier-Vignancourt dans plusieurs procès. Il était derrière Bastien Thierry, quand même, qui était l'un des hommes qui a voulu tuer De Gaulle, etc. Bon, j'ai vu cet aspect-là. Et moi, je ne suis pas du tout d'extrême droite. Et puis j'étais gaulliste. Je suis toujours gaulliste. Enfin, autant que ça puisse exister dans l'histoire. Donc j'ai pensé que ça nous séparait. Après cette très longue explication à vos très bonnes questions, évidemment, je suis pas sûr du tout de ce que j'ai dit. Peut-être que je me suis complètement trompé. Voilà. — Vous répétez ce soir « Non, je ne suis pas d'extrême droite ». Moi, je ne suis pas d'extrême droite. Et je suis comme vous. Je suis pas sûr de moi. Je peux me tromper. Je me suis certainement trompé souvent. Et une fois encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vérité n'existe pas. En tout cas, je la détiens pas. — Libéra, mais c'est passionnant. Vous apprendrez pas tout, hein, parce que c'est un homme qui reste secret. Mais vous essayerez de découvrir le personnage de François Gibault à travers les portraits qu'il dresse et à travers les sujets qu'il aborde. C'est chez Gallimard. Quelques questions qui vous sont posées sur Twitter. Vous avez le choix entre 6 numéros, hasard. — Je sais pas. Peu importe. Le 3, par exemple. — Le 3. — Je crois reconnaître le pape François. — Alors François, c'est un faux, hein, évidemment. Vous avez été l'avocat du fils d'Hitler, de Bokassa, de Kadhafi, des membres de l'OAS. C'est vous aussi l'avocat du diable ? — S'il fallait défendre le diable, probablement, je le défendrais. Jacques Vergès a dit une phrase admirable. Un journaliste lui demandait « Est-ce que vous auriez défendu Hitler ? » Il a dit « J'aurais même défendu Bush ». — Un autre numéro. Encore. — Je sais pas. Le 6. Je ne vois pas qui c'est. — Le 6. Buisson. François, votre confrère Jacques Vergès, était surnommé « Le salaud lumineux ». Et vous, c'est quoi, le sombre connard ? — Bravo de choisir. — Eh bien, vous jugerez en disant « Libérame, c'est chez Gallimard ». Merci à vous.